TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN nous a laissé un commentaire qui dit que je ne me rappelais plus le titre du manga de Osamu Tezuka que je l'ai lu à mon enfance alors j'ai fait mes recherches et le titre était Norman. Merci de ton commentaire Kaushirai. Sinon Norman est un manga shonen écrit et dessiné par Osamu Tezuka publié dans le magazine Wiki Shonen King entre avril 1968 et décembre 1968 puis publié en 3 volumes par l'éditeur Asahi Sonorama. La version française a été édité en 3 volumes par Cornelius entre novembre 2005 et mai 2006. Il raconte l'histoire de Norman, un prince vivant sur la lune, il y a 500 millions d'années. Il décide de voyager dans le temps pour recruter des alliés qui ont des super pouvoirs pour protéger le monde. Donc c'est une histoire de science-fiction mélangée avec une histoire de super-héros. Et comme par hasard, on a un personnage qui s'appelle Norman dans The Problem is Neverland. En plus, il est l'un des personnages principaux. Alors peut-être que Kaushirai s'est inspiré du manga d'Osamu Tezuka pour créer le nom de Norman. Mais dans un interview, Kaushirai a expliqué qu'il a pris le nom à partir de Norman Rockwell. Norman Rockwell est un illustrateur américain. Il est célèbre pour avoir illustré de 1916 à 1960 les couvertures du magazine Saturday Evening Post. Bonjour, bonjour, c'est encore Katie Dikita. Donc je viens de parler sur The Problem is Neverland. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer une vidéo qui raconte toujours sur The Problem is Neverland. Et je vais plutôt vous montrer un petit jeu sur The Problem is Neverland. C'est un jeu que je viens d'inventer. Le jeu s'appelle... Expliquant... Expliquant... Non, non, c'est... Comparant les autres personnages du manga avec les personnages de The Problem is Neverland. Voilà. Donc c'est un jeu que je viens d'inventer. Je vais vous expliquer. Et donc ça c'est un... Est-ce que vous savez Attaque des Titans ? C'est... C'est un manga de... C'est pas de Shueisha... Enfin c'est pas de Wikijun, c'est de magazine. De... De... Wikijun magazine, voilà. Et donc c'est un manga qui est populaire aussi en France, qui est... Voilà, qui est très... Très connu. Mais... Et je vais vous... Et ça c'est une... Et je vais vous expliquer les personnages de ce manga avec... En comparant avec les personnages de The Problem is Neverland. Voilà. Donc... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Ça, ce livre, ça c'est pas... Ça c'est pas un manga, mais c'est un livre de guide de The Attaque des Titans. C'est-à-dire que... C'est un livre où on nous explique... Où on nous explique les... Les personnages de The Attaque des Titans, voilà. Voilà, il nous montre l'analyse, voilà. Quel genre de personnage c'est, voilà. Donc... Dans ce livre, on peut voir l'analyse de presque tous les personnages du manga. Et ce que je vais faire c'est... Je vais vous montrer une page au hasard. Je vais choisir une page au hasard de ce... De ce livre. Et... Et... Et je... Et je... Attends... Je vais... Et... Normalement, je tombe sur une page de... De personnages. Et je vais expliquer ces personnages en comparant avec... Les personnages de The Problem is Neverland. Voilà, voilà. Donc... C'est ce que je vais faire. Voilà, donc c'est la première fois que je fais... Je fais ce genre de... De vidéos et... Je sais pas comment ça va se passer, mais... C'est du challenge. Donc je vais essayer. Allez, on y va. Donc je vais tourner une page au hasard. Ah, c'est... ça démarre bien donc Mikasa Ackerman elle c'est une ça fait partie du personnage principal de l'attaque des titans on pourrait même dire que c'est l'héroïne de l'histoire c'est une fille donc c'est donc c'est l'héroïne de l'histoire elle a la même position qu'Emma de The Promised Neverland voilà mais contrairement à Emma Mikasa c'est comment dire, elle est beaucoup plus comment dire la personnalité n'est pas pareille c'est à dire que Emma c'est une jeune fille qui sourit tout le temps, qui est toujours souriant qui est toujours gentille elle c'est pas pareil comme vous le voyez dans le dessin c'est une fille beaucoup plus qui ne sourit pas beaucoup qui voilà qui 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 est toujours de mauvaise humeur qui c'est une fille qui est très 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 cool ouais voilà elle ne sourit pas souvent voilà parce que bon parce que elle aussi comme Emma elle n'a pas de parents elle a perdu sa mère elle a perdu son père et voilà elle a vécu un enfance assez assez malheureux voilà mais elle ouvre son d'habitude elle ne sourit pas beaucoup mais elle sourit devant une seule personne et cette personne est Ellen Yeager lui c'est le vraiment le le héros de l'histoire c'est le le protagoniste de l'histoire donc donc si on compare avec The Plum of Neverland lui c'est c'est plutôt Norman voilà c'est à dire que c'est un jeune garçon qui est lui aussi plutôt comment dire orphelin c'est à dire que lui aussi il a perdu ses parents parce que ses parents ils ont été mangés par par un titan parce que l'attaque des titans c'est comment dire c'est un manga qui raconte la guerre entre l'être humain et des titans voilà et donc il y a un titan qui a comment dire il y a un titan qui a dévoré sa mère et son père il était il était il était il est disparu il est disparu on sait pas pourquoi mais on nous on ne s'a pas montré son père mais il paraît que il il a disparu pendant que pendant que RN était enfant voilà et donc voilà donc lui il il est en colère il arrive il a vraiment envie de se venger contre contre les titans donc il essaye de il rentre dans une dans une armée et il devient un soldat voilà et donc il essaie vraiment de changer le monde en tuant en éliminant tous ces titans donc c'est un petit garçon qui essaie de changer le monde donc ça c'est pas je pense c'est pareil avec connor man lui aussi il veut il veut changer c'est un garçon qui veut changer le monde parce que le monde de le monde de The Promised Neverland c'est un monde qui est où les les petits-enfants sont sont contrôlés par les démons voilà et normal il essaie de changer tout ça voilà c'est à dire que le concept d'attaque des titans et The Promised Neverland c'est c'est presque pareil ils appartiennent dans le même genre d'histoire ils appartiennent dans le genre de survival c'est à dire que c'est un c'est une histoire où les personnages sont dans une situation très dangereuse et ils doivent essayer de s'enfuir c'est un peu comme la série télé Lost la série télé Lost c'est des les personnages ils sont perdus dans une île et ils doivent survivre après il y a des séries télé comme Walking Dead voilà c'est la série télé le le fameux série télé de zombies c'est le voilà et donc les personnages sont dans un monde où on a des zombies et ils doivent s'enfuir ils doivent survivre voilà c'est donc voilà tout ça c'est une histoire de survival et et The Promised Neverland et Attack des Titans aussi c'est dans le même genre dans le même concept voilà sinon Mikasa aussi elle fait partie de l'armée humaine on les appelle le escouade tactique ce sont des des escouades tactiques ce sont des des groupes un groupe d'armée qui qui essaye de s'aventurer dans le monde pour trouver pour trouver un endroit en sécurité et pour pour éliminer les titans voilà donc voilà contrairement à Emma enfin elle est très comment dire elle a une grande compétence de combat et c'est très bien se battre et tu des titans mais facilement voilà donc je pense qu'elle est plus forte que Emma enfin Emma aussi elle est forte physiquement elle est forte mais je pense que Mikasa est beaucoup plus forte qu'elle sinon elle mesure 170 cm de haut 68 kg de poids et contrairement à Emma Mikasa elle a un cheveu noir donc peut-être qu'elle est d'origine asiatique voilà 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 donc passons au personnage suivant on y va ah ça c'est RN ça ça c'est ça c'est encore RN ça c'est la page de RN parce que la page de ça c'est RN lui prend 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 pages voilà donc voilà donc ça c'est c'est RN c'est le le héros de l'histoire et le capacité le 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 pouvoir spécial d'RN lui il a un pouvoir spécial c'est qu'il arrive à se transformer à un titan voilà c'est on sait pas pourquoi mais il a ce superpouvoir et c'est vrai qu'il il était en train de il s'est fait il s'est fait manger par il s'est fait manger par un un titan donc il était au point d'être digéré dans son estomac et là on sait pas pourquoi mais il a réussi à obtenir ce superpouvoir de devenir titan et donc il est devenu titan et 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 il finit par à à à se battre contre des titans voilà c'est titan Hélène contre un titan voilà donc voilà et donc c'est maintenant lui il est maintenant devenu une armée ultime chez l'armée humaine ouais c'est ouais donc donc Eren lui il est super fort voilà lui il est super fort voilà donc peut-être que Norman aussi lui il a le pouvoir de superpouvoir de changer un démon ça on sait pas ouais peut-être je sais pas euh voilà voilà euh euh voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui euh merci beaucoup vous voulez me suivre sur mon twitter l'adresse est arrobas ketidistation et vous voulez lire mon manga sur Manga Drafts merci beaucoup si on aura